Hey, bonjour et tous et bienvenue pour l'épisode, je ne sais pas combien, ça doit être 5 ou 6, je sais plus, 5, ouais peut-être 5, pour l'ULP version mod et en compagnie des pays, bonjour tout le monde. Bon, alors, ce fut un petit peu plus tard par rapport à l'épisode de PNUKEM, juste antérieur, pour continuer cette série, voilà, tout simplement. Bon, alors, au niveau des abeilles, on était dans la version génétique cette fois-ci, ça a beaucoup changé. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'ancienne version, c'était vous mettez une abeille, vous avez de l'ADN, machin et autres, vous voulez un génome d'une abeille, vous le mettez dans un, pas le séquenceur, dans un isolateur, et ça, vous voyez, le gène en question, vous pouvez l'avoir sur une fiole, ainsi de suite, vous recusez la fiole, voilà, enfin, vous verrez, vous voyez, très bien, si ceux qui ne le voient pas, allez voir les épisodes de FTP saison 3, j'explique tout dessus, c'est dans les dixièmes épisodes, vers la série des dix, voilà, du fait que j'ai fait 25 épisodes dessus. Du coup, alors, génétique, ça a pas mal changé, tout simplement, pourquoi ? Puisque, genre, je vais me transformer en, en corbac, ça, 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 voilà, voilà, pourquoi ? Parce que je vais pouvoir aller dans les petits coins, tout tranquillou, quand ça passe, évidemment, mais quand ça passe pas, ça veut pas, tant pis. Du coup, tout d'abord, vous avez besoin d'un incubateur, tout simplement, grâce à ce incubateur, vous mettez de l'eau, naturellement de l'eau, et vous mettez ce qu'on appelle un, est-ce que j'en ai de là ? Des enzymes, non, c'est pas les enzymes que je veux. Euh, c'était quoi ? C'était de la Bolle Mills, de la Bolle Mills avec quelque chose d'autre, je m'en rappelle plus si c'était du blé pur ou des graines, directement. Euh, du coup, des eaux, des eaux, des eaux, des eaux, je crois que j'en ai là, des eaux, non, j'ai pas d'os. Des potions de régène, on en a limité, des potions de régène. Euh, des eaux, est-ce que j'ai des eaux dans le coin ? Ah oui, j'ai peut-être la Bolle Mills déjà prête. Ouais, effectivement, nous avons de la Bolle Mills. Donc, ah, c'est de la canne à sucre, je crois, ou du sucre, je sais plus. Mais, euh, c'est l'un des deux, en tout cas, que j'ai besoin. Hop, je vais carrément là-dessous. Je récupère tout le blé que j'ai besoin. Je crois que c'est directement un sucre. Oui, effectivement, c'est du sucre, plus de la Bolle Mills, ça vous donne du Groove Medium, donc génétique. Grâce à ceci, vous allez, tout simplement, je vais prendre ça, voilà, merci. Alors, c'est des ingrédients de base, hein, c'est de la Bolle Mills, donc les squelettes, et du sucre, canne à sucre, et ensuite du blé. Pour cela, vous mettez votre Groove Medium dans l'incubateur. Hop, ça le transforme, et ça vous fait un petit fluide ici, donc je le sors moi par au-dessus, pourquoi ? Parce que j'injecte de l'eau par en dessous, hein, il vous faut tout le temps de l'eau. Vous mettez du Groove Medium, et ça vous injecte du fluide. Grâce à ce fluide, voilà, vous lui mettez, euh, ouais, vous lui mettez du blé. Le blé, là, pour l'instant, il va vous dire insuffisant, pourquoi ? Parce qu'il vous faut 500 mini-buckets pour vous faire du bactéria. Grâce à ce bactéria, il sera implémenté là-dedans, dans l'inoculateur. Alors, bien évidemment, il va falloir que je sorte le liquide, voilà, voilà, je le sors, je le sors directement ici, je le réinjecte là-dedans. Alors, bactéria, voilà, grâce à ce liquide, c'est pour ça que ça vous fait, en fait, ceci, c'est tout simplement pour obtenir des enzymes, voilà. Et ici, vous mettez du sucre, tout simplement, donc du sucre, sucre de base, hein, naturellement, vanillat, tout court. Et ça vous fait des enzymes, tout simplement. Grâce à des enzymes, justement, donc ça vient même dans la vie, hein, c'est des enzymes, c'est du sucre, avec des acides, des bactéries, ça vous fait des enzymes. Grâce à ceci, va faire fonctionner toutes les autres machines, ce qui veut dire l'isolateur, le séquenceur et le génopôle. Alors, pour l'isolateur, il vous faut des enzymes et des abeilles, c'est tout à fait normal. Mais également, il vous faut autre chose. Pour ceci, il vous faut des séquenceurs et il vous faut des blanks séquences. Pour en faire, c'est tout simplement deux golds, deux papiers et une glace panne. Ça, on ne vous fait qu'un. Bon, ok, c'est cher quand même, il faut dire ce qu'il y a, au début, c'est assez cher. Également, il vous faut des sérums. Pourquoi des sérums ? Vous verrez pourquoi après. Donc, c'est quatre glace panel et un gold pour en faire un. Après, vous pouvez en faire pas neuf et ainsi de suite, c'est plus rentable. Bon, c'est pas plus rentable, mais vous pouvez en transformer beaucoup plus. Du coup, dans l'isolateur, et c'est en train de laguer. C'est en train de laguer. Ouais, non, je vais avoir un time out, je sens, donc du coup, je reviens. Et on se retrouve juste après un time out, c'est tout à fait normal, ne vous invitez pas. Du coup, nous sommes dans l'isolateur. L'isolateur, vous avez besoin d'enzymes, obligatoirement. Et vous avez besoin, ce qui n'était pas le cas avant, déjà, l'enzyme, on ne l'avait pas. Il fallait des blanks patterns. Avant, on n'y en avait pas non plus. Et maintenant, il vous faut de l'éthanol, évidemment. Donc du coup, j'ai besoin de l'éthanol. Et ainsi que dans le ginopole. Avant, vous mettez de ça et de l'énergie. Maintenant, il veut de l'énergie et également de l'éthanol. Donc du coup, j'ai dû en produire de l'éthanol. Du coup, ça va dans la raffinerie, ce qui est tout à fait normal. Et il vous faut un fermenteur. Et le fermenteur a besoin de fertiliseur. Donc c'est de l'apatite. Voilà. C'est de l'apatite et du sable. Ça en vous donne du 8, naturellement. Bon, vous pouvez le faire via des haches, si vous voulez. Pas trop grave. Et il vous faut des saplings. Donc du coup, j'ai pris des spruces saplings. Du fait que j'en ai énormément. Donc du coup, il faut de l'énergie, évidemment. Et ça vous produit de la biomasse. Grâce à cette biomasse, quand ça va dans la raffinerie, ça vous crée de l'éthanol. Tout simplement. Vous avez deux choix. Biomasse, éthanol. Donc ça a un ratio de 1 sur 1 quart. Donc 1 quart est produit. Ça vous consomme par exemple 100 mini-buckets. Et ça ne vous en donne que 10. Voilà. Non, ça ne vous donne que 25 déjà. 25 mini-buckets. Donc voilà. Et concernant au pétrole, par rapport au gazole, au fioul, là. C'est du ratio 1 sur 1. Et ici, c'est du ratio 1 sur 4. Voilà. Et du coup, je l'exporte directement via ici. L'isolateur. En plus, ça vous fait une particule ici. C'est super beau. Avant, ça, il n'y avait pas. Donc c'est quand même tout nouveau. C'est tout beau. Et également, du coup, ça permet d'isoler un gène de la Cultivate. Hop ici. Automatiquement, l'autre, je l'envoie via le séquenceur. Donc une fois que le séquenceur a besoin, vous avez besoin de Fluorescent Daryl. Qui se fait principalement, si il veut bien m'en donner. Voilà. Tac. Qui se fait de Dalenium, la fleur jaune. Une fleur orange, n'importe laquelle. Et une Glowstone. Ça vous en donne deux, évidemment. Comme ça, vous en avez encore plus. Alors, comme quoi, c'était chiant. C'est Miniscore qui rajoute ça. Alors, on va attendre que ça se fasse. Donc ça va donner. Là, il y aura encore une petite partie. Ok, je sais ce qu'il est en train de se faire noyer de partout. J'ai... On monte dans le classement. Dans le, tout simplement, des dead. Ah ah. C'est bien. Il commence fort. Il est déjà trois morts. C'est bien. Continue. Tu vas déplacer Kim à un moment. Du coup, on attend. On attend le séquenceur. Donc, ça peut être très long. Ne vous inquiétez pas. Je tente des expériences. Ouais, bien sûr. Moi aussi, j'y pense. Du coup, bah tiens. On n'a plus besoin de ça. Le temps que ça se fasse ici. On a besoin du Génopole. Le Génopole nous permet de recevoir, ici, du Rho NDA. Non, le DNA. Pour nous, c'est de la DNA. Donc, c'est comme les versions précédentes. C'est des multicolores de partout. Et on a besoin, justement, d'enzymes et de ceci. Hop. Ça va partir dans le... Ah, c'est tout beau. Donc, chaque abeille donne 50 mini-buckets d'ADN. Chaque reine donne 100. Et chaque reine surpuissante mélangée en donne 150 à 200. Ça dépend de la rareté des abeilles. Voilà. Alors, est-ce que l'huile a fini ? Non, il n'a toujours pas fini. Donc, pour l'instant, je récupère. Je récupère toutes les abeilles en surplus. Je récupère avec des enzymes. Je récupère l'ADN de chaque abeille. Voilà. Et également, il vous faut de l'éthanol. C'est pour ça qu'on en a besoin énormément de l'éthanol. Donc, on en produit, on en produit, on en produit. Est-ce qu'il me reste à cœur ? Oh, ouais, il me reste beaucoup là-dedans. Donc, c'est bon. C'est pas ce qui... C'est pas ce qui va manquer là-dedans. Du coup, bah, ça, ça se produit tranquillement. Alors, ici, ça, on est où ? Là, ça produit, ça continue. Donc, ça fait notre petit... Mon petit tank, petit à petit, il se monte. Donc, du coup, ça va être intéressant. Voilà. Alors. Par la même occasion. Ici, on va attendre le séquenceur. Ah, il va avoir fini. Il... Pouf, pouf, pouf ! Ça en donne un. Hop, on passe ici. Et maintenant, on passe à la mode séquenceur. Ça va séquencer, justement, ça apporte son nom. La fameuse ADN. Donc là, on essaie de récupérer les croisements, les génomes, les X, Y... Qui comportent l'ADN. Et là, actuellement, on ne connaît pas encore ce que c'est comme ADN. Donc, du coup, il faut le décrypter. Pour l'instant, ça a 2%. On a les premières lettres qui se nomment, hop, petit à petit. C'est une série de lettres complètement hallucinantes là-dedans. Il faut que ça atteigne 100%. Donc, ça a besoin, justement, de flux d'ail qui se consomment tout doucement et beaucoup d'énergie. Donc, ça peut partir... Par exemple, celui-là peut avoir terminé bien avant celui-là. Celui-là sera... Là, il est à 4%. Et lui, il a déjà 20%. Donc, vous voyez, comme quoi, ça va plus vite d'un côté que de l'autre. Donc, petit à petit, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Et ça va automatiquement aller dans un data. Ici. Qui nous permet de savoir un petit peu la cultivité. Les spécialités, la production, la vie, la fertilité, les températures. Si ça va dans les cas. Si ça a une tendance d'humidité, de pluie, de caves, de fleurs, de polynérisation, d'effets, j'en passe. Pour l'instant, actuellement, j'ai 13 gènes sur 723 de connus, en fait. Donc, du coup, ça va être très long d'avoir tout, en fait. Donc, c'est vraiment très long. Donc, là, actuellement, j'en suis à 8%. Et lui, il en est à 40% environ pour la produire. Donc, ça sera nettement plus par rapport à lui. Et ici, il leur faut du sucre pour en avoir. Pour avoir de l'enzyme. Mais bon, c'est pas trop un problème. Je pourrais, limite, par exemple, sortir, tac, tac, pouf, et le renvoyer ici. Je pourrais, néanmoins, le faire tout de suite. Il m'en faut juste deux. Hop. On éjecte. Et on injecte. Hop. Et lui, on inserte. Et lui, on exporte. Voilà. Voilà, tout simplement. Du coup, on va chercher un petit peu de sucre. Hop. On va chercher du sucre. Également, ici, je vais pouvoir raser après. Hop. On taille, on taille, on taille. Ta 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 ta. Je mettrai un harvester plus tard pour faire une grosse usine. Mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment trop besoin dans cette version. Du coup, hop, on repart. Repère petit à petit, ceux-là, elles travaillent toujours, tranquillement, on le transforme en sucre, et du sucre, on va le foutre là-dedans, pouf, voilà, et ça nous crée des enzymes, alors ça a 80% de chance de faire en partir d'un sucre des enzymes directement, ne vous inquiétez pas, hop, puis ça consomme petit à petit, 5, voilà, hop, ça consomme, consomme, hop, c'est automatiquement, moi je l'envoie directement ici, comme ça il y a toujours des enzymes, voilà, et je devrais en faire en sorte que ça arrive également ici, mais bon, pour ce qui est de là, je peux les mettre manuellement, ça ne change absolument rien, donc voilà, donc c'est très long quand même, cette nouvelle version d'ADN, concernant les isolators aussi, parce qu'on peut avoir plusieurs fois la même chose, mais c'est très très long, avant ça allait, ta 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 ta, pouf, ça a été fini, on avait un gène avec un, avec une fiole, ce genre de fiole là, et avant, si on voulait la revoir dans cette version, il fallait la faire cuire, maintenant c'est pas possible, on peut même pas la faire cuire, il faut faire complètement autre chose, il faut peut-être la nettoyer, je ne sais pas, mais en tout cas, génétique, ça a beaucoup, beaucoup changé, génétique, voilà, génétique, il vous faut, on a des 50 heures, polynériseur, je ne sais pas à quoi ça sert, un reculateur, on l'a, l'abstadant, on l'a, l'analyseur, on l'a pas, voilà, nous n'avons pas l'analyseur, donc il y a encore des machines à découvrir, génétique, génétique, nous l'avons, aclimatisateur, on connait déjà ce que c'est, très clairement, ça permet justement d'aclimatiser les abeilles pour les rendre soit dans un biome qui sont pleines de base, on peut les faire travailler par exemple, non, un biome de désert, les abeilles de désert, on peut les faire travailler dans un biome de plaine, avec une plus grande humidité, on rajoute des, de la glace, pour la rendre plus humide, et on rajoute du, de la, c'est quoi, c'est de la terre je crois, ouais, ça doit être de la terre pour la rendre dans le biome actuel, voilà, donc du coup, vous voyez, on est à 26% et on en a déjà une deuxième qui est en train de se faire, et ainsi de suite, c'est en train de se faire petit à petit, et une fois que vous avez ça, une fois ça s'est décrypté, ça va directement dans le database, qu'on a tout de suite, et elle se libère, et redevient en un aspect de base, en blank séquenceur de base, voilà, tout simplement, ça se fait tout simplement comme ça, puis ça, c'est en train de se produire, donc il y en a encore 14 ici, et donc il y en a en train de se faire petit à petit, c'est sympa, voilà, tout simplement, du coup, est-ce qu'on va faire par exemple, l'analyseur, ouais, je serais bien tenté pour le faire, l'analyseur, tiens, l'analyseur, alors ça a besoin de bi-analyseur, des glas, des circuits, celui-ci, que j'ai déjà, donc ça c'est simple à faire, c'est un casing de base, vous mettez du fer par-dessus, et ça vous fait un truc de génétique, on a deux circuits, les circuits se font de redstone, de bronze, un seau d'eau dans un carpenter, tout simplement, j'ai besoin, j'ai l'analyseur, voilà, on a besoin de ADN d'ail, donc hop, on va en prendre deux, donc ça se fait principalement de glostone et de purple, donc c'est du lapis et du rouge, donc ça c'est pas trop grave, nous avons besoin de ceci, c'est un gold et de redstone, hop, on va le faire directement ici, voilà, également nous avons besoin de deux glaces, hop, on va en prendre deux, et d'un autre bi-analyseur, alors bi-analyseur, je vais prendre 4 tines, 2 redstone, et 1 diamant avec 2 glaces, voilà, euh, c'est ça, ouais, 4 tines, 2 redstone, 1 diamant, ouais, bon, on va faire tout ça là-bas, on va aller chercher directement le diamant, hop, c'est quand même bien, bon, enfin, ça aide, pour les déplacements, c'est un peu what the fuck, c'est très cool, ouais, j'ai encore 1 diamant, c'est parfait, bah encore 6 diamants, j'ai ce qu'il faut, quoi, euh, et 4 tines, nous allons dans notre carpenter, là, voilà, tac, 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 il vous faut une autre glace panel, il vous faut ceci, et hop, du coup, il va nous recréer, va-t-il nous créer ce qu'il faut, il vous faut 2 sceaux, c'est parfait, tin, 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 ouais, mais est-ce que l'énergie est là ? Ah, oui, voilà, ça va nettement mieux si tu mets de l'arison dedans, donc, du coup, ça est en train de se produire, ah, ouais, d'accord, je sais pourquoi l'énergie se vide, c'est tout simplement que le thermonique fabricator, en fait, charge, charge en continu de l'énergie, alors qu'il n'en a absolument pas besoin pour l'instant, et là, ça va augmenter, une fois que ça, c'est fait, voilà, un deuxième bio-analyseur, hop, et hop, ici, ça remonte, tranquillement, donc, du coup, on va faire ce qu'il faut, normalement, j'ai besoin de rien d'autre, c'est un co-tipper, la maison est basique, ne vous inquiétez pas, hop, il vous faut, alors, deux classes ici, ceci là, DNA en bas, bio-analyseur en haut, renforcée d'ici, et deux circuits, ta-da ! Analyseur, qu'est-ce que ça fait ? Oula ! Oula ! Analyseur, mais ça fait quoi ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que ça fait, ces trucs-là ? Tiens, déjà, on va le coller là pour qu'il charge en énergie, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut ? Ok, c'est-à-dire qu'à partir de ça, ouais, il vous faut deux DNA, je vais en prendre deux, tiens, pouf, voilà, et après, oh, on dirait que ça va plus vite, en tout cas, s'il faut passer par ça avant, va être un peu chiant, mais ça peut me déterminer ce que je veux là-dedans, intéressant tout ça, hop, cultivate, oh, du coup, ça me dit que c'est une cultivate, ok, et ça, ça me permet de savoir, en fait, ce qu'il y a dedans, donc ça veut dire que si je remets celle-ci, pas que je mets celle-ci, déjà, ça consomme déjà beaucoup, dire que je vais savoir, en fait, ce qu'elle contient à chaque fois, ici, c'est une cultivate, obligatoire, ça analyse, en fait, ouais, c'est un petit peu, un petit peu normal, du coup, hop, éryphine, cultivate également, donc, pour l'instant, c'est que des cultivate, et du coup, si j'en veux pas, on peut pas les faire cuire, ok, c'est parfait, cool, mais sinon, sinon, on s'en fout, en fait, ouais, on s'en fout, et si je vais faire ça, tiens, non, ça veut pas non plus, fuck, donc, du coup, ça veut pas non plus, oh, c'est un peu dommage, en fait, de savoir ça ou ça, en fait, ça sert trop à rien, trop à rien, ben, du coup, tu peux en faire autre chose, normalement, pour ceux qui savent, est-ce que vous pouvez me dire si on peut l'enlever, ce qu'il y a dessus, en fait, le rendre blanc, parce que moi, dans la table de crâne, ça n'a pas fonctionné, voilà, je peux refaire, ça n'a pas fonctionné, donc, dites-moi ce que vous en pensez, pour moi, je trouve ça vraiment étrange, très clairement, je trouve ça étrange, et est-ce que ça va là-dedans ? Non, ça va pas là-dedans, ok, est-ce que ça va là-dedans ? Non plus, dans le four ? Non plus, bon, je sais pas à quoi ça sert, du coup, donc, ben, je vais laisser, je vais laisser tourner, voilà, nous, dans l'épisode, nous en sommes à 22 minutes, donc, c'est parfait, dites-moi ce que vous en pensez, pour faire, pour faire, justement, la génétique avec vous, je sais qu'on peut s'amuser, en fait, hop, entrant, obligatoire, voilà, tout beau, tout propre, et puis l'analyseur, ben, c'est bien beau, mais en fait, ça sert trop à rien, en plus, donc, je vais le mettre là, mais ça sert absolument à rien, l'analyseur, donc, ouais, ben, franchement, je suis un peu dégoûté pour l'analyseur, et, pour le reste, je ne sais pas trop quoi, quoi ça sert, apiariste, ouais, arboriste, ok, et comment on peut s'en servir pour recharger, justement, pour recharger ces gènes-là, il n'y a pas un bloc, c'est qu'en sûr, polynériseur, c'est peut-être celui-là qui vous permet, justement, de recharger vos, vos braguettes, bah tiens, on va le faire, on va le faire, on va le faire, c'est directement, faire mieux, tac, 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 hop, c'est un polynériseur, il vous faut une casing, hop, on fait 8, on fait 8, on fait les deux là, hop, on retourne de fer, voilà, on en fait 2, une réserve, il vous faut 4 comme ça, et il vous faut un or, 2 de l'eau stone, encore un autre or, hop, 2 de l'eau, très bien, donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, ci, plus cela, voilà, polynériseur, et à quoi il sert, c'est très chelou, c'est dat, chelou, en tout cas, ça sert à recharger les fioles, ça, c'est sûr, d'accord, vous mettez du liquide d'ADN, et, ça, et à partir de bactéria, ok, il vous faut de l'ADN ici, ah, truc mûche, il vous faut du liquide de bactéria également ici, vous mettez vos sérums là, et vous pouvez accéder le processus en mettant des golden nuggets dedans, ok, c'est un peu chelou, il faut dire ce qu'il y a, c'est un peu plus petit chelou, enfin bref, je verrai ça dans le prochain épisode, parce que, parce que c'est chelou, il n'a toujours pas fini, donc vous voyez, 80%, et lui, il en est en train de faire toute l'abeille, en fait, je crois, directement, il y en a encore 4 en attente, de Cultivate, voilà, enfin, bref, du coup, l'épisode va toucher à sa fin, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas, le petit pouce toujours, ça fait toujours plaisir, et, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, j'y répondrai, pas dans les médias, mais j'y répondrai, si vous avez des questions sur les abeilles, voilà, je vais mettre 2 Cultivate là-dedans, yolo, hop, et j'ai déjà 1700 d'ADN, ça va très lentement, j'ai pas fini d'en chier, Rellix, il sera sur le cul, quand je vais lui apprendre tout ça, voilà, allez, sur ce, merci d'avoir regardé, c'était l'épée pour, extra bise, génétique, génopole, tralala, et pour le LP, voilà, allez, hop, je rentre dans ma petite maison, hop, et je vais aller dans mon petit monde, voir un petit peu les abeilles, euh, les abeilles, on va voir un petit peu le rendement de la tour à meub, voir si tout va bien, ce qui m'étonnerait fortement, hop, ah d'accord, j'ai les zombies qui part, moi, je crois qu'il n'y a pas assez d'énergie, en fait, ah oui, il n'y a vraiment pas assez d'énergie, ok, très bien, ok, c'est la merde, allez, ciao tout le monde, bisous, Sous-titrage ST' 501